C'est une question un peu compliquée parce qu'il y a l'intelligence artificielle qu'on nous présente dans les médias et depuis cinq six ans dans certains bouquins pour nous faire un peu de buzz. Et puis il y a la vraie intelligence artificielle, celle qui est basée sur des techniques qui datent de plus de 60 ans maintenant, qui sont du machine learning et des moteurs de règles. La vraie intelligence artificielle c'est ça, ce sont des choses qui vont pouvoir nous faire progresser dans notre quotidien et ce sont des outils informatiques, mathématiques, statistiques qui nous permettent d'accomplir des tâches qui sont plus ou moins agréables pour nous. On préfère les déléguer à des machines. Donc l'IA c'est ça et l'IA ce n'est pas quelque chose qui fait peur, quelque chose qui est incontrôlable et quelque chose qui va faire des choses magiques. Alors la bonne nouvelle c'est que, comme j'ai dit, c'est 60 ans, ça fait 60 ans qu'on en fait vraiment. Et depuis 2007 à peu près, donc depuis le milieu des années 2000, il y a eu un vrai renouveau de l'intelligence artificielle grâce au big data. Et donc du coup c'est balbutiant, c'est encore que le début. Donc ça va évoluer énormément, vite et dans des domaines qui vont toucher notre vie quotidienne, dans tous les domaines qui vont toucher notre vie quotidienne. Donc certainement on voit déjà des progrès extraordinaires en médecine, en transport et dans la vie de tous les jours en fait par des outils, par des robots qui nous aident, ce qu'on appelle les cobots maintenant. Donc ça va toucher absolument toute notre vie, que ce soit à la maison, que ce soit au travail et tous les domaines qu'on puisse imaginer. Alors là, il y a plein de questions dans la question. Il y a déjà l'énergie. L'énergie c'est un problème énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on voit que par exemple une machine pour jouer au Go, elle prend 440 kWh, 440 kWh c'est beaucoup beaucoup d'énergie juste pour jouer au Go. Donc si on crée des machines dans chacun de ces domaines qui utilisent autant d'énergie, on va directement dans le mur. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on trouve des techniques pour réduire le montant d'énergie utilisée, c'est-à-dire réduire en fait les datas utilisées pour créer les modèles qu'on utilise pour l'intelligence artificielle. Donc ça, en termes d'énergie, c'est très coûteux et très embêtant. Et en termes de sécurité, il faut faire attention. Il ne faut pas être juste naïf. Donc comme c'est basé sur des datas, il y a des possibilités d'avoir des data breach. Je ne sais pas comment dire en français. Et donc s'il y a des datas qui fuient quelque part, que ce soit des datas personnelles ou des datas très sensibles de l'armée ou du nucléaire ou des choses comme ça, ça serait évidemment très très embêtant. Donc il faut faire attention, il faut comprendre, il faut surtout s'éduquer sur ces techniques, les techniques de data et de data sharing et tout ça. Et une fois qu'on est éduqué, on aura une chance de pouvoir vraiment faire des choses à grande échelle en faisant très très attention à la qualité et au choix des datas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !